Série de vidéo sur les statistiques descriptives, il s'agit d'aborder la notion de variance et d'écart-type d'une série. Nous allons essayer de comprendre le principe de l'idée de variance. L'idée est de définir un autre paramètre de dispersion qui, associé à la moyenne, permettrait de définir un couple de paramètres pratiques pour étudier une série. Nous avons vu dans une vidéo précédente comment l'écart intercartile associé à la médiane pouvait constituer un couple de paramètres qui permet d'étudier une série de statistiques. Il nous faut maintenant trouver un paramètre associé à la moyenne. La moyenne étant un paramètre de position, il nous faut lui associer un paramètre de dispersion pour étudier complètement une série de statistiques. Prenons une situation extrême avec deux classes ayant des notes, une où tous les élèves ont 10 sur 20, et l'autre classe où la moitié des élèves a 0 et l'autre moitié a 20 sur 20. Les deux classes ont exactement la même moyenne de 10 sur 20. Le paramètre ne nous indique pas du tout la dispersion des notes, et on comprend bien que la deuxième classe a des notes extrêmement plus variées que celles de la première. Ce paramètre que nous allons essayer de construire ensemble doit essayer de quantifier cette dispersion des notes autour de la moyenne. Pour mesurer cette dispersion, l'idée va être de calculer l'écart de chacune des valeurs avec la moyenne. C'est-à-dire que, par exemple, nous allons calculer pour chacune des valeurs, la valeur de chaque modalité, moins x bar, moins la moyenne. C'est-à-dire que dans la classe, les élèves qui ont eu 0, on va calculer 0, leur note moins la moyenne 10, qui va faire moins 10. Les élèves qui ont eu 20, on va calculer 20 moins 10, ce qui va faire 10. Et les élèves qui ont eu 10, dans la première classe, 10 moins 10, 0. Pour eux, leur écart à la moyenne est nul, 10 moins 10, 0, ce qui veut dire qu'ils sont très proches de la moyenne. Et pour les deux élèves qui ont eu 0 ou 20, leur écart à la moyenne sont très importants, puisqu'ils sont de moins 10 et de plus 10. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est ajouter ces écarts à la moyenne pour les cumuler. Le problème, si on les ajoute, c'est que certains sont à moins 10, celui qui a 0, et certains sont à plus 10, ceux qui ont 20. Et si on les ajoute, ces deux quantités vont se compenser, puisqu'elles sont de signes opposés. Moins 10 plus 10, ça fait 0. Et donc, on ne peut pas ajouter, tel quel, les écarts à la moyenne, puisqu'ils vont se compenser. La stratégie, pour éviter, va consister à les élever au carré. En les élevant au carré, on va tomber sur des nombres positifs. Et en ayant des positifs, en les ajoutant, des écarts, des carrés vont donc se cumuler. Donc, on va calculer les carrés des écarts à la moyenne, et on va diviser ensuite par l'effectif total pour se ramener une valeur correspondant à peu près à un individu. Et ce paramètre-là qu'on va obtenir, c'est celui-là qu'on va appeler la variance de ma série. Alors évidemment, pour prendre un résultat plus cohérent avec ma série à la fin, pour compenser le fait qu'on est élevé au carré systématiquement, eh bien, on prendra la racine carrée de ce résultat final, et c'est cette racine carrée qu'on appellera l'écart-type de la série. Et l'écart-type, eh bien, va être le paramètre de dispersion que nous allons associer à la moyenne. Alors, après cette présentation un peu littéraire, peut-être un peu philosophique, venons-en maintenant à des relations plus mathématiques. La formule qui définit la variance d'une série statistique, eh bien, va être donnée par cette formule-là. Elle est un petit peu difficile, un petit peu technique. Elle a été abordée juste avant dans la vidéo. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire. Les x i moins x bar élevés au carré, multipliés par leur effectif. On en fait la somme, on divise par l'effectif total. C'est ça qu'on appelle la variance. Nous allons faire une application après pour la mettre en application, pour la mettre en œuvre, et l'écart-type sigma, et donc la racine carrée de ma variance. Prenons un exemple, dans une vidéo déjà vue précédemment, où on mesurait, dans un service de maintenance, le nombre moyen d'interventions par jour, et on avait calculé, dans la vidéo précédente, une moyenne de 6,2 interventions par jour, avec ce tableau-ci. Pour calculer la variance de notre série, nous allons calculer d'abord une troisième ligne, x i moins x, c'est-à-dire que nous allons calculer, pour la première case, la valeur de x i, 3, et on va lui soustraire la moyenne qu'on avait calculée, 6,2. 3 moins 6,2, cela fait 3,2. Puis après, nous passons à 5. 5 moins 6,2, ça fait moins 1,2. Puis ensuite, à la valeur 6, 6 moins 6,2, moins 0,2, etc. Et on complète comme ça, toute la première ligne des x i moins x bar. La ligne d'en dessous, il suffit d'élever au carré, tout ce que nous venons de calculer. Et on voit bien que là, les écarts ne vont plus se compenser, comme on le voyait dans la première ligne, avec des moins et des plus. Tout devient positif. Le carré de 3,2, 10,24. Le carré de moins 1,2, 1,4, etc. Et ces valeurs-là doivent être pondérées par les effectifs. Combien de jours nous avons eu 3 interventions ? 2, donc on multiplie par 2. Combien de jours nous avons eu 5 interventions ? 4, donc on multiplie par 4. Et on multiplie comme ça, chacun des x i moins x bar au carré par l'effectif correspondant. Il s'agit simplement ensuite de faire la somme de toutes ces 7 lignes. Et cela sera bien les n1 facteur de x1 moins x bar plus n2 facteur de x2 moins x bar, etc. On fait donc la somme de 20,48 plus 5,6 plus 0,36, etc. Et on divise par l'effectif total qui vaut 25. On obtient un résultat de 1,7136. Ce résultat ne nous intéresse guère. C'est la racine carrée de ce résultat, l'écart type sigma, qui nous intéresse et qui vaut environ 1,31. Alors une petite remarque. La variance n'est utilisée à un autre niveau que comme un outil qui permet de calculer l'écart type. Elle n'a pas d'intérêt en tant que tel. Ils sont calculés les fastidieux, on l'a vu, notamment pour les séries qui auraient trop de modalités. On se contente très souvent d'une valeur calculée à la calculatrice. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner en bas à droite. A bientôt.